I will take you far away, inside my head I will take you far away, inside my head I will take you far away, inside my head Hello everyone, I'm very happy to meet you today for the 23rd journal of the film film special confinement with a guest If I tell you that his heroine was in film film and adapted for two films And yes, you have guessed, it's the father of Tamara, it's Christian D'Arras Hello Christian D'Arras Bonjour Paul Ça fait vraiment plaisir de te revoir Ben oui, ça fait un moment que je ne suis plus venu en Suisse Oui Et du coup on ne s'est pas vu Non Et qu'est-ce que c'est pour toi ce confinement ? Comment est-ce que tu te vis ? Oh ben, déjà un dessinateur est confiné par excellence puisqu'on ne bouge pas de chez soi et on dessine donc j'ai l'habitude du confinement ce qui est un peu bizarre c'est quand on va faire les courses de rencontrer que des espèces de zombies avec masques, pas de voiture juste quelques mamies ou papilles avec un chien-cien l'ambiance est très bizarre mais sinon à la maison bah on a un jardin, une maison qui est quand même grande donc c'est pas ça le pire quoi le pire c'est d'aller sur Facebook et d'écouter les nouvelles quoi ça oui Ah oui Je trouve qu'il y a pas mal de gens moins bien lotés qui doivent très très mal le vivre Hélas Moi je t'ai découvert en bande dessinée avec une série qui s'appelle Zoé Oui Tu as créé ça avec Boss en 1983 Oui C'est qu'on a déjà discuté de ça ensemble mais en fait après il y a eu un grand film qui est sorti pas 30 ans après qui était Histoire sans fin et qui était très proche en fait de cet univers là Ah oui, ça ils ont... Bon, le film était tiré d'un bouquin qui a été écrit après Zoé Oui Je crois qu'il y a deux ans de différence donc en fait c'était un plagiat éhonté ça c'est certain mais Dupuis n'a pas voulu attaquer quoi ils ont dit c'est pas la peine c'est trop c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer puis ils étaient pas sûrs que le bouquin avait été écrit avant ou pas enfin bon bref c'était pas... l'heure n'était pas comme maintenant il y aurait même deux secondes avant que ce soit mis en avant mais bon à l'époque c'était pas comme ça C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas Zoé, c'est un enfant qui vit à travers un livre on peut presque dire ça Ben c'est à dire que c'est exactement pareil que dans le fameux bouquin oui c'est un petit garçon qui rentre dans une librairie et le libraire lui donne un livre et ce livre quand il l'ouvre ben il est lumineux et hop il peut entrer dedans et c'est là qu'il rend compte c'est comme j'ai vu qu'il y avait un manche-pierre que je me suis dit oui vraiment ça vient de notre histoire parce que le manche-pierre bon ça c'est vraiment la même chose voilà et après il y a eu le gang Mazda avec au départ avec Isler au scénario toi tu as fait un album et après c'est Thaume qui a fait la série de la série avec toi oui c'est ça j'en ai fait un tout seul le numéro 3 et comme je m'en sentais pas je devenais fou moi je suis pas du tout scénariste en plus les gags c'est l'horreur c'est le cas de plus difficile c'est un éternel recommencement jour après jour donc je me débrouillais ils étaient rigolos ceux que j'écrivais mais d'ailleurs dans la première période avec Bernard Isler c'était moi qui trouvais les gags et puis après à deux comme ils étaient beaucoup plus forts que moi et qu'il y avait plutôt plus l'esprit de synthèse on les mettait en forme mais bon les idées de départ étaient les miennes quoi et puis après alors j'ai demandé à Thaume s'il voulait m'aider il m'a dit ok mais alors je reprends la série c'est moi qui fais les scénarios si tu me fais confiance ben on fait comme ça et donc ben j'ai bossé avec lui et on s'est régalé quoi c'était très drôle très sympa quoi est-ce vrai que c'était une super série qui parait du dessinateur d'Atelier est-ce que tu aurais pas envie de refaire une fois cette série là de recontinuer ? on y a songé mais mais c'est non non enfin c'est plus c'est plus ce que j'ai envie de faire maintenant quoi même si je possède les trois personnages oui oui je pourrais recommencer ça ne s'oublie pas c'est comme le vélo mais oui je fais une pause café oui bien sûr santé très confinée et en 2003 Tamara est arrivée avec Zideron voilà ma bonne grosse fée oui mais elle est super parce qu'en même temps la série je trouve il y a beaucoup de tolérance ça parle de famille recomposée et c'est génial quoi mais je dois dire que j'étais assez étonné de la confiance que que Dupuis a eu enfin nous a accordé sur cette série parce qu'on parle vraiment de tout c'est vrai on parle de racisme on parle d'homosexualité on parle même même il y a un album où elle fait l'amour avec un garçon oui là je dois dire quand on a proposé ça ils étaient vraiment enthousiasmés chez Dupuis ça faisait longtemps qu'ils nous tannaient pour qu'on parle de ça ils trouvaient que ça allait justement dans la ligne de la série et nous on a dit ok 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 on veut bien mais alors on veut qu'il y ait en même temps dans le premier livre un bouquin qui met en un dossier qui met en garde on veut que ce soit écrit par des psychologues qui met en garde sur la première fois attention c'est pas n'importe quoi et il faut pas dire oui comme ça voilà et ils ont accepté et du coup on a fait le bouquin c'est super parce que vous avez fait quand même 16 albums déjà mais oui ma fille qui maintenant tient les rênes du bateau enfin qui est montée sur l'Opesperson comme dit Zydrou Zydrou en fait il aimait pas trop le côté même s'il se rendait compte que ça marchait bien auprès des jeunes et tout le côté feuilleton enfin le côté série comme on dit plutôt et lui il aime bien écrire ces 45 gags full vol pétrole comme on dit en Belgique c'est à dire très vite et puis après moi je faisais mon marché là dedans je disais celui-là j'aime celui-là j'aime pas et puis je les écrivais je les dessinais et puis à la fin on faisait il faisait un allez comment est-ce qu'on appelle ça un chemin de fer où tout ça se mettait bien dans l'ordre ça a très bien fonctionné mais c'est lui qui a demandé à Louise de rajeunir il a dit nous on est deux vieux cons là est-ce que tu veux bien nous rajeunir un peu juste avant le tome 7 le tome ma première fois ma fille c'est vrai que même si à l'époque elle était plus jeune quand on l'allume elle démarre elle nous a inventé Diego elle nous a inventé plein la fête de la fin tous ces trucs là c'est d'elle quoi et petit à petit bon il lui a fait confiance il lui a donné de plus en plus de responsabilités et puis on en est arrivé où il lui a dit bon maintenant allez vas-y toute seule quoi donc elle a fait l'album 16 et là on est en préparation de l'album 17 je crois que les premières pages vont commencer dans Spirou au mois de septembre on a choisi la rentrée ce sera plus sympa plutôt que de démarrer comme ça donc on va d'abord faire une petite réserve pour que je ne sois pas de nouveau une réserve de planches pour que je ne sois pas de nouveau et tout sous la gorge et puis bon voilà il y aura pas mal de surprises dans cet album je vous ai dit donc c'est génial parce maintenant on faut dire que Tamara c'est une histoire de famille c'est une histoire de famille ça l'était déjà oui ça l'est complètement ça l'était déjà mais en plus c'est une histoire de famille dans les deux cas c'est à dire dans la création comme dans le comment dirais-je comme dans ce qui se raconte dans le bouquin parce qu'on va continuer à parler du père embêtant toute la petite tous les personnages vont continuer mais Tamara maintenant est grande elle est à l'université ce que je peux dire c'est qu'elle va se lancer dans des études de mode pour créer une collection pour les et lutter contre la grossophobie ça se rappelait anti-grossophobes c'est un album et ce qui est génial après la bd il y a eu deux films ah ça je dois dire c'était vraiment la consécration déjà un c'était absolument inespéré mais qu'ils en fassent un deuxième aussi vite après parce que le premier avait bien fonctionné ça c'était absolument extraordinaire est-ce qu'en voyant les films est-ce que Lou et toi ça vous a donné en fait de dire bah voilà on peut faire d'autres aventures en s'inspirant du film ou pas autrement oui bah c'est à dire que on avait déjà prévu de faire une colocation donc ça c'est le film et la bd pour le deuxième se sont retrouvés enfin se sont croisés et oui parce qu'en fait nous notre colocation n'a pas encore vraiment commencé on la voit un peu à la fin de l'album 16 mais c'était prévu d'ailleurs on en avait parlé avec le scénariste avec le réalisateur Castagnetti et lui il trouvait ça très rigolo et bon enfin on a bien on a bien collaboré je veux dire c'était très sympa c'est lui qui écrivait évidemment mais bon il nous a beaucoup écouté c'est un type vraiment extraordinaire ces deux films sont d'une fidélité à l'univers de Tamara moi je suis vraiment un dessinateur comblé parce que il y en a plein qui se plaignent ou bien bon il y a quand même eu pas mal de films où ça correspondait pas vraiment à l'univers mais Tamara c'est Tamara et c'est vrai que moi j'ai adoré parce que j'ai vu les deux films et j'étais plongé dans mon siège au cinéma et en fait je vivais avec ton héroïne et avec la famille tout était respecté oui oui le premier est terrible pour ça je me rappelle quand la toute première fois qu'on l'a vu évidemment c'était une projection privée organisée par la productrice et on était assis l'un à côté de l'autre avec Tamara enfin avec Héloïse qui avait une trouille terrible et moi aussi parce que j'aurais pas pu ne pas dire que ça ne me plaisait pas et elle, elle avait mais horriblement peur qu'elle ne soit pas crédible et tout et puis une seconde et demie après le début du film c'est quand elle est là en train de chanter dans la bagnole voilà ça y est elle est présentée avec son petit t-shirt rose donc là c'est parfait c'était mal qui joue génial, formidable et ils sont tous formidables même s'ils ne ressemblent pas physiquement et ils jouent extrêmement bien le rôle enfin j'ai adoré il y a la famille, il y a les parents, c'est génial les parents mais le plaisir d'avoir été testu dans ce film c'est quand même quelque chose elle quand j'ai pu lui faire la mise j'étais très ému quoi ah oui et là dans tes projets donc je travaille sur le 17ème album de Tamara ah et alors on va sans doute avec ma fille faire un truc un peu plus sérieux on va dire on a fait un petit test à nous deux dans le numéro de Spirou spécial 1969 là on a fait une BD réaliste enfin semi réaliste parce que je ne sais plus je crois que je ne serais plus capable de faire vraiment du vrai scénarisme du vrai réalisme pardon avec bon cinq pages de science-fiction on s'est vraiment régalé moi j'adore la science-fiction depuis toujours je suis un peu frustré de pas par exemple avoir pu continuer c'est une glace que j'ai fait brièvement dans le journal de Spirou bah bon tous nos auditeurs à mon avis n'étaient pas nés à l'époque donc ça veut dire que il y aura peut-être un projet d'album avec ça ? je pense oui quand on aura on a l'idée peut-être de terminer Tamara parce qu'on ne va pas continuer jusqu'à ce qu'elle est en train mais bon c'est pas encore vraiment décidé mais voilà et donc on va voir bah c'est gentil je te remercie beaucoup d'avoir accueilli chez toi mais oui mais merci de m'avoir accueilli chez toi aussi je vois merci et au plaisir de te revoir en live mais oui mais ça je suppose que bon j'ai été à Délémont c'était très chouette mais bon tu n'y étais pas passé non Genève je ne sais pas si j'y retournerai parce que apparemment je ne sais pas comment ça se passe il faudrait qu'on soit invité par les Suisses ça c'est il n'y va plus de son propre tête je pense et Lausanne ma foi bah on verra j'avais été invité par une dame dont je ne me rappelle plus le nom qui fait un festival sinon les montagnes je ne sais plus où il y a un festival qui est à Tramelan c'est Tramelabuse voilà c'est ça moi ça fait plusieurs années qu'il m'appelle mais qu'il me demande mais chaque fois ça ne se met pas enfin voilà oui oui je suis allé en Suisse c'était extraordinaire donc j'adore votre pays merci beaucoup bah nous on adore la Belgique aussi bah alors voilà voilà allez et bien je dis au revoir à tous les confinés de Suisse merci et courage et voilà on s'en sentira bien sûr merci beaucoup allez au revoir bye 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 i will take you far away inside my head inside my head i will take you far away inside my head i will take you far away inside my head Sous-titrage ST' 501